Ce livre est un livre de passion. Moi, j'ai toujours eu une passion pour la littérature. Je suis même un miraculé de la culture générale, puisque à 18 ans, je ratais tout, mon bac, j'avais beaucoup de difficultés. Et la littérature m'a apporté finalement un sens. Elle a donné un sens à ma vie. Et grâce à cette littérature, j'ai pu faire de cette passion finalement une vie. Et c'est un hommage que je rends à tous ces livres qui m'ont fait merveilleusement vivre. Parce qu'à travers la littérature, à travers le roman, j'ai découvert l'amour, j'ai découvert l'ambition. Et j'ai découvert cette extraordinaire variété humaine. Parce qu'à travers les écrivains, on a toute la richesse de l'humanité. On a des hommes tellement différents. On a des hommes vraiment qui vous montrent l'humanité sous tous ses aspects. Et dans mon livre, je montre que la littérature peut se nicher partout. Elle est partout parce qu'il y a aussi bien des gens comme le général de Gaulle, par exemple, ou Jules César, ou Napoléon. Et puis des hommes dont on n'aurait pas attendu qu'ils soient des écrivains, des mondains comme Saint-Simon ou le cardinal de Retz. Et donc, cette littérature, c'est ce qui m'a passionné. C'était de faire mon autobiographie littéraire et de montrer à travers tous ces écrivains comment je m'étais construit, comment je m'étais situé et comment je m'étais sauvé, disons, sauvé de la médiocrité. Parce que la littérature, en plus de permettre de se situer, elle permet en même temps de se comprendre et elle permet de s'ouvrir aux autres et de comprendre les autres. Donc, il y a une extraordinaire richesse dans cette approche de la littérature. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, où les gens se détachent de la lecture, c'est pourtant aujourd'hui qu'elle est le plus indispensable. Parce qu'on le voit bien, beaucoup de gens, d'adolescents, ne savent plus très bien où ils en sont, n'ont plus tellement de perspectives. Et j'essaie avec mon livre de leur redonner des perspectives, de montrer que même si a priori, on n'aime pas vraiment la littérature, on n'aime pas les livres, il y a toujours un livre qui vous correspond. Et dans les 120 livres que j'évoque, franchement, il y a aussi bien des gens sur le plan des mœurs, ou bien des dragueurs comme Casanova, ou bien des homosexuels comme Gide ou comme Jean Genet. C'est-à-dire qu'il y a toute la variété humaine, il y a des hommes qui sont à la fois des gens qui ont consacré leur vie à l'aventure, comme Pierre Lotti, comme Joseph Conrad, ou des hommes qui sont restés très casaniers, qui sont restés chez eux. C'est-à-dire que vous avez toute la variété humaine, et vraiment, je pense que de ce point de vue aussi, la littérature est une école de tolérance. Parce qu'il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, il y a des gens qui ne sont rien, il y a des gens qui n'ont pas été très corrects, il y a des gens qui sont à la limite presque des gangsters, mais ils sont sauvés par le talent. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est de montrer comment la littérature est le meilleur moyen, finalement, non seulement de se comprendre, mais de comprendre le monde dans sa variété, dans sa richesse et dans sa beauté. Parce que ce qui unit tous ces écrivains, c'est qu'ils ont magnifiquement exprimé leur moi intérieur. Voilà, ils se sont merveilleusement exprimés, et ils nous ont donné de la beauté, et c'est pourquoi j'ai appelé ce livre « Ses amis qui enchantent la vie ». Ils ont enchanté ma vie, et ils continuent de l'enchanter. Sous-titrage Société Radio-Canada ...